... François Mitterrand a visité ce matin le chantier de la Tête Défense, dont l'arche gigantesque, plus de 100 mètres de côté, marquera l'achèvement. La construction de cette arche avance au rythme d'un étage tous les 4 jours. On en est maintenant aux 2 tiers de la hauteur définitive. Et Jean-Pierre Anquiry était ce matin sur le chantier. 105 mètres de côté, 70 mètres de profondeur, Notre-Dame tout entière, avec sa flèche, tiendrait à l'intérieur de la grande arche de la Défense. Les 2 parois verticales, hautes de 35 étages, sont aujourd'hui terminées pour le gros œuvre. Leur gigantesque carcasse qui s'élève dans le ciel ne donne encore qu'une idée assez vague de ce que sera le monument une fois achevé. Le chantier titanesque emploie plus de 2000 personnes. L'ensemble de l'ouvrage pèsera à terme 300 000 tonnes, avec une prochaine étape qui sera déterminante et constituera un formidable défi technique. Maintenant, il nous reste à faire le morceau de bravoure, construire le toit de l'arche. Et nous allons commencer à construire le toit de l'arche à partir de l'été, vers la fin du mois de juin, la dernière semaine du mois de juin. On va monter à 110 mètres de haut un grand portique, sur lequel on va couler la première poutre de 100 mètres de long, qui, 70 mètres de portée, imaginez une poutre qui traversera les Champs-Elysées à 100 mètres de haut. Difficile à concevoir, cette structure fabuleuse par son gigantisme, doit être travaillée comme un bijou. Elle sera revêtue de marbre blanc ou gris. Chaque plaque de marbre de Carrard est taillée et numérotée sur place, de manière à conserver une veine identique. Ainsi, Johann Otto van Sprekelsen, aujourd'hui disparu, et son architecte associé Paul Andreux, vont-ils réaliser ce dont rêvait, dit-on déjà, Colbert, parfaire la perspective tracée par le nôtre à partir de la cour carrée du Louvre.